On est avec Anthony Mudebled qui va présenter Delmonica, qui traverse vraiment une très belle période de forme. Elle vient d'enchaîner deux victoires, Anguien-Vincennes. Elle renoue à nouveau sur la petite piste face à des concurrents étrangers cette fois-ci. Comment la jugez-vous, monsieur Mudebled ? Si elle répète ou non, je ne pense pas que ce soit beaucoup plus dur, même si c'est européen. Mais ou non, ça va à sa portée quand même, pour être bien regardé. Elle a gagné très facilement en prenant la tête assez tôt le 4 octobre dernier. Est-ce qu'elle peut faire de même cette fois-ci ? On va peut-être pas aller à chaque fois devant. Elle est mieux peut-être aussi à couper caché. Donc voilà. Elle retrouve un bel engagement au premier poteau. Oui, tout à fait. Sa marge est sans doute loin d'être atteinte. Elle avait déjà fait un très bon début d'année en province. Elle confirme ici, en étant déférée des 4 pieds en plus, ça a l'air de lui avoir donné un petit palier en corps supplémentaire. Voilà, c'est ça. Avant, on ne pouvait pas être efférée. Maintenant, on peut l'être efférée, ça va améliorer. Elle démarre mieux et il est utile à la prise de vitesse aussi. Ces limites, vous les connaissez ? Je ne dis pas qu'elle va prendre 200 000 euros, mais elle n'a encore pas d'argent à prendre, je pense. Donc là, quand on peut, ça sera un peu plus relevé. Les conseils du train, il a continué à passer. Cette fois-ci, avec les mâles, les étrangers, est-ce qu'elle vous la sentez encore capable de figurer à l'arrivée, voire même aux premières places ? Oui, j'ai vu, ça répète. Pourquoi pas, elle a parfois caché. C'est notre avenir. Après, avoir fait une petite biaisée, c'est pour ça que... Ouahoua ! Merci.